bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui on va s'intéresser au détecteur de mouvements de chez suite boat on va déjà découvrir ce qu'il y a dans la boîte dans la boîte on retrouve le manuel qui est seulement en anglais le détecteur de mouvements de piles triple a des piles de télécommande d'une durée de vie donnée par suite beau de trois ans moi je donnerai plus une durée de vie de deux années on a une base qui est aimanté pour placer le capteur sur une surface métallique on a aussi un autocollant double face pour pouvoir coller le détecteur si on le souhaite et la base bien sûr peut être aussi vissé quand je vous parle de détecteur et de capteur il ya l'aspect au niveau sécurité au niveau système d'alarme et il ya l'aspect au niveau domotique donc ces deux choses différentes déjà au niveau sécurité donc le détecteur cap directement un mouvement et nous envoie une notification instantanée suite beau ne possède pas de sirène d'alarme il faudra se contenter d'être averti par notification et encore pour être averti par notification quand on est à l'extérieur il vous faudra posséder la passerelle si vous possédez pas la passerelle vous serez pas averti en extérieur ce que j'ai constaté aussi c'est que la détection de mouvement ne va pas au delà de trois mètres j'ai fait plusieurs tests et la détection de mouvement elle détecte un mouvement pas au delà de trois mètres dans ma configuration à moi sinon il est indiqué sur la boîte une détection de mouvement de neuf mètres et sur l'application une détection de mouvement pouvant aller de sept mètres à neuf mètres au niveau domotique le détecteur de mouvement possède un détecteur de luminosité on peut créer des scènes qui permet d'allumer ou d'éteindre automatiquement une ampoule de la marque selon la luminosité de la pièce s'il fait sombre on peut allumer l'ampoule s'il fait lumineux éteindre l'ampoule si on possède d'autres objets de la marque comme le switch boat boat ou les switch boat curtain les robots de rideaux on peut aussi ouvrir ou fermer ses rideaux automatiquement selon la luminosité de la pièce même si les robots de rideaux possède déjà un détecteur de luminosité intégré ça peut toujours être utile bien sûr on peut aussi créer une scène pour allumer et éteindre une ampoule automatiquement avec un délai mais le détecteur a son petit plus le détecteur possède en effet un capteur de mouvement en continu ce qui veut dire tant que vous restez en mouvement devant le détecteur le détecteur indiquera combien de temps vous êtes resté dans la pièce ce qui peut servir au niveau sécurité est ce qui va être aussi très utile dans la création de scènes comme par exemple allumer une ampoule seulement quand il y a un mouvement et l'éteindre et éteindre l'ampoule seulement quand il n'y a plus de mouvement en résumé quand vous avez quitté la pièce l'ampoule s'éteindre automatiquement parlons maintenant des assistants vocaux comme google alexa bixby avec smartsync avec google le détecteur n'est même pas reconnu comme un détecteur ni un capteur mais comme un interrupteur où je peux modifier en ampoule ou autre ce qui ne m'arrange pas il détecte bien s'il y a un mouvement qui est considéré plutôt comme si l'ampoule était allumée ou éteinte il n'y a pas de commande vocale en tout cas je n'ai pas réussi avec alexa aucun problème sur l'application c'est bien reconnu comme détecteur et ça indique même la durée de détection de mouvement mais comme avec google aucune commande vocale qui n'est reconnu avec bixby et smartsync aucun problème pour la commande vocale sur l'application c'est correctement s'il y a eu un mouvement ou non il y a même le pourcentage de batterie mais aucune indication du délai de mouvement passons à ma petite conclusion donc je vais vous dire les plus et les moins d'abord commençons par les petits plus ce que j'ai aimé c'est son support aimanté les piles donc il faut deux piles triple a en plus ils sont fournis dans la boîte donc c'est tout bénéfice la lumière led donc j'ai bien aimé la petite lumière led qui indique s'il y a un mouvement en plus c'est désactivable si on souhaite pas si on souhaite que le détecteur soit plus discret donc ça c'est bien son détecteur de luminosité qui est indépendant du détecteur de mouvement c'est pratique pour créer des scènes ce que je vous ai pas dit bah c'est le détecteur c'est un capteur bluetooth il peut être couplé aux autres accessoires de la marque pour créer des scènes sans avoir besoin de posséder la passerelle mais la passerelle restera quand même obligatoire si vous pouvez rester à verti d'une intrusion quand vous n'êtes pas chez vous et pour la création de certaines scènes les moins bas le petit problème bien sûr avec google qui n'est pas reconnu comme capteur mais reconnu comme interrupteur ou ampoule ça c'est c'est spécial mais bon ce sera sûrement corrigé par la suite par suite bot l'obligation aussi d'avoir une passerelle si on veut la gestion du capteur et être notifié à l'extérieur ça peut ça augmente le budget bien sûr le petit délai aussi d'une à deux secondes pour que le capteur envoie l'information qu'on quand on crée une scène c'est vraiment très 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 léger le délai donc pour ma part ça m'a pas trop dérangé mais j'ai constaté quand même qu'il fallait une à deux secondes pour que pour que le capteur envoie la notification à l'autre appareil pour le déclencher ça reste quand même rapide il faut pas une une demi-minute donc 30 secondes ou une minute pour que ça active j'ai déjà eu ça avec des capteurs le détecteur de luminosité qui indique soit sombre ou lumineux il n'a pas d'indication intermédiaire il n'y a pas de graphique il n'y a pas de plus de précision non plus donc c'est bien qu'ils soient là donc je l'ai mis dans les plus mais aussi je le mets dans les moins et pour finir bon le petit bémol c'est ça va déranger certains c'est l'application pour le détecteur qui est qu'en anglais donc sur l'interface suite bot pour l'instant on le retrouve qu'en anglais mais bon sur les autres appareils donc sur leurs autres objets ils ont pu mettre l'application en français ou en partie en français donc je suppose que ça viendra sûrement pour le détecteur de mouvement si vous avez encore des questions sur ce détecteur de mouvement n'hésitez pas à me contacter je vous répondrai avec plaisir à votre question moi comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un god or one je vous dis à la fois j'aime j'aime Sous-titres par Jérémy Diaz